Alors, les réponses étant arrivées à temps, comme c'était un 5000, j'ai viré ma ronde à l'éventail et je vais remonter comme ça, en le remettant au frigo encore un petit moment. Et puis, en attendant, je vais chercher un tube pour pouvoir serrer avec ça, un tube, la vis, pour enfoncer le volant avec son roulement. Bon, on va y aller. Alors, après le petit coup de chaleur en plein cagnard de la partie volant, on va dire, un petit coup de chaleur avec le décapeur. Pas trop non plus parce qu'il y a des bobines derrière. Et en plus, il y a le joint d'étanchéité, là, la rondelle noire, là, c'est du caoutchouc. Entre-temps, j'ai trouvé de quoi attaper par exemple, nickel dans le gil brequin, pour pouvoir attaquer directement le décapeur intérieur. Par contre, c'est une claude de gil de thèse. Vous savez, c'est une belle gil de gil de long, c'est un tube. Et donc, je vais peut-être finalement taper, enfin, de l'autre côté, mais en appuyant directement sur le vilebrequin, sur le bois. Le trou, il est là pour faire passer l'emmanchement de la bielle. Donc, je vais taper directement sur le vilebrequin. Il n'y aura aucun effet sur le 6203. Alors voilà, directement sorti du frigo, l'emplacement de la bielle et du piston est dans mon trou. Je vais mettre un peu d'huile fine, et bien, là. Je passe à la main autour. Et on va y aller positionner la platine volant. Et c'est du direct live, hein, je ne peux pas m'y reprendre à deux fois non plus. Donc, alors, déjà, le bon sens, c'est à peu près ça. Oh, pardon. C'est à peu près ça. Le trou, le remplacement, le trou, c'est pas mal. Voilà, là, c'est à peu près la position. Sauf que, bon, normalement, maintenant, on coupe des tubes de longueur différente. Vu que je suis en appui, la bouleforme, à mon avis, ça devrait bien le faire, comme ça. Et bien, on va essayer, parce que je n'ai pas envie de couper des tubes de longueur. Donc, vous surveillez en même temps que moi. Vous voyez que je tape pas fort et ça rentre pas mal. Et à ce niveau-là, je pourrais finir avec les vis. Je vais quand même y aller encore un peu. Voilà. Voilà. Là, je suis au contact. Il reste... demi-millimètre à tout casser. Même pas trois dixièmes, deux dixièmes. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si ça va être flou ou non. Voilà où j'en suis. Vous voyez, l'ongle... Voilà, ici, il y a l'ongle, pas plus. Donc, c'est... Je crois que c'est quatre dixièmes, non ? Ben voilà. Là, le reste, je le finis avec les vis. Vous avez vu que je n'ai pas tapé fort. Tant que j'y suis, j'en profite. Attendez deux secondes. Là, je suis sûr que ça ne sera pas flou. Quoique, j'en profite pour toujours les gouttes d'huile sur le flètre. Pour la lubrification du volant. Et donc, je le refais au cas où vous ne l'avez pas pris tout à l'heure. Même pas longue, là. Il rentre pas longue. Je vais finir avec les vis. Ça devrait le faire. Alors, je vais poser les vis. Vous voyez, je les ai positionnées dans les trous. Et après, je vous dirai un peu ce qui se passe si le vide-bricain ne tourne plus. Vous voyez que déjà, la platine tourne encore comme avant. Forcément, elle est sur le roulement. Et si ça ne tourne plus, il faudra enfoncer un poil de plus le roulement. Alors, quand il fait la gauche, parce que le roulement n'est pas assez rentré, donc il faut l'enfoncer un peu plus. Bien joué, ça ne rentre pas. Bon, mais je vais trouver. Bon, si en serrant les deux vis, le vile-bricain ne tourne plus, ça veut dire que le roulement est un poil trop haut. Ça vient coincer, donc on va retirer la platine et descendre un chouïa de roulement. Donc, ça y est, j'ai mis les vis. Je le positionne, je vérifie de la vue. C'est bon. Et j'essaye le vile-bricain. Effectivement, ce n'est pas top du tout. Alors, je ne peux pas vous penser quoi. C'est l'embrayage qui est vraiment bloqué, puisque le vile-bricain tourne très difficilement, alors que le galet, vous le voyez là, il ne tourne vraiment pas du tout. Donc, je retire ma platine. Avant de retirer la platine, j'ai vérifié. En fait, comme tout à l'heure, j'étais en appui là, sur le carter, en tapant sur l'axe du vile-bricain. Bon, non, comme c'est récent, je n'ai pas trop forcé. La maslotte, enfin le vile-bricain en entier d'ailleurs, est un poil sorti là, au niveau du roulement. Donc, ce que j'ai fait, petite cale en bois, là, tac, 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 deux petits coups, et le roulement s'est remis en place. Et voilà, tout tourne bien. Donc, je vais resserrer une nouvelle fois le platine, voir ce qu'il en est. Alors, juste le fait de renfoncer un peu le vile-bricain, c'est pas mal. La platine est resserrée normalement. Bon, il tourne. Bon, ça coinchaille un peu, on va dire. Par contre, l'embrayage marche. Si je me tiens le galet, ça tombe toujours. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même retirer la patine. Bon, levé les deux vis, l'enlevé. Enfoncer le roulement que je viens de mettre de 1 mm, pas plus. Ça suffit, toujours avec la même clé, là, la clé à bougie de 16, et ça devrait le faire. Et voilà qui est fait. Par contre, il faut surveiller, il ne faut pas trop l'enfoncer. C'est ce qu'on appelle un roulement flottant. Alors, où est-ce que j'ai mis en place ? Où est-ce que j'ai mis en place ? Où est-ce que j'ai mis en place ? Oh, j'ai perdu la petite clé. Bref, je vais le renfoncer. Vous remarquez, ils sont neufs, ils sont un poil dur, les roulements. Donc, ça ne fait rien. Un demi-millimètre, un millimètre maxi, je vais la renfoncer, et c'est iraniqué. Allez, vraiment un chouïa, hein ? J'ai repositionné le bilboquin dans son petit trou. Là, vous voyez que ça prend exactement la bague intérieure, mais je surveille dans le dessus. Ah oui, c'est bon. Ne pas oublier de remettre la position du bilboquin de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Le roulement est descendu d'un millimètre. Là, le roulement est bien rentré. Je retapote un chouïa. Ça tourne bien, et je remonte ma platine. C'est ce qui arrive souvent, hein ? Ce roulement qui reste bloqué, là, dans ce logement. Et comme on appelle ça un roulement flottant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'il soit bloqué d'un côté ou de l'autre. Un millimètre ou un demi-millimètre, ça suffit. Et voilà, je viens de resserrer les deux vis, bien, normalement, et ça tourne nickel. Il n'y a pas rien qui bloque. Et l'embrayage, idem. Alors, il y a un sens. C'est celui-là ou celui-là ? C'est celui-là. Je maintiens le galet. Et ça tourne. Bon, ça frotte un peu, mais c'est normal. Là, voilà. Donc, le clic-clac de chaque côté, pas mal. Donc, ne pas oublier d'enlever la pige. Je vais le faire de suite. Et remonter la vis qu'il faut d'origine pour boucher. Le reste, c'est du montage normal. Vous l'avez déjà vu. Donc, on verra la suite pour les essais. Bon, puis comme j'ai bien confiance en moi, Eh bien, la vis en question, je la remets tout de suite. Comme ça, eh bien, je suis certain de ne pas l'oublier. Un coup de clé, et ça sera OK. Bon, donc, comme je vous l'ai dit, la suite, eh bien, pour les essais, remontage, on l'a déjà vu, remontage du moteur. Rien d'exceptionnel. Ça sera toujours la même chose. Allez, à tout à l'heure.